Tout le monde parle du film où elle joue et c'est pour ça qu'elle est, dont tout le monde en parle, c'est Marion Cotillard. Comment ça va ? Tu es une star après les deux taxis. Il y a déjà 7 millions de gens qui sont allés voir le Taxi 2. Donc ce film va finir à 12 millions d'entrées et il va être le plus gros score du cinéma français ever, voilà. Vous vous connaissez tous les deux, non ? Non. Marion Cotillard, Richard Anconina. Bonjour, Richard. Richard, vous pouvez pas dire, quand même, c'est une émission, vous êtes reçus royalement. Il y avait Laetitia juste avant, maintenant, il y a Marion, je veux dire... Je connais son travail, mais... Oui, bien sûr, formidable dans le film. Vous connaissez Laurent Gérard ? Ben non, bonjour. Bonjour. Alors vous, vos parents étaient comédiens, en fait. On parlait tout à l'heure de vocation. Je disais que Richard Anconina avait découvert sa vocation à l'âge de 20 ans. Au départ, vous habitiez à Alfortville, c'est ça, non ? C'est ça, ouais. Dans une ambiance assez cosmopolite, d'ailleurs. Assez. Ben, en cité, quoi. Il y avait des Vietnamiens, des Kurdes, des Algériens, des Chiliens. Donc vous étiez habitués, disons, à vivre avec tous ces gens-là. Puis un jour, vos parents, quand vous aviez 11 ans, sont partis habiter dans la Beauce. Et vous avez sympathisé avec une Marocaine. Et on vous en a voulu énormément dans cette région où le Front National était très implanté. On vous en a voulu. Et un jour... Deux connards en particulier. Ouais. Voilà. C'était pas tout le monde. Bruno et Jean-Marie. Bruno et Jean-Marie. Ils vous ont chopé sous un escalier. Ils vous ont vidé un litre d'eau de colonne sur la tête. Ouais. Pour vous désinfecter. C'est hard, ça, quand même. Ouais, c'est hard, ouais. Et après, vous n'avez plus parlé à personne. Vous êtes refermée un petit peu. Et après, oui, ça m'a un peu... Ça m'a un peu choquée, ouais. Ouais. On peut le dire. C'était surtout... C'était surtout les propos qui étaient tenus pendant qu'ils me désinfectaient, comme ils disaient. Ouais. Qui étaient... Qui étaient super... Super violents. Et que moi, je connaissais pas vraiment... En tout cas, le racisme que je connaissais... J'ai découvert le racisme à cette occasion, en fait. J'ai découvert, ouais. J'ai découvert vraiment le racisme en quittant... En quittant la cité. Je me suis remémorée après des propos qui ont été tenus pendant que j'étais dans cet immeuble. Qui m'ont fait percuter que j'avais déjà décelé des petits trucs de racisme quelque part. Mais c'est vraiment là que j'ai... Que je me suis pris en pleine gueule, quoi. Ouais. En fait, le théâtre, vous l'aviez découvert bien avant. Donc, parce que comme vos parents étaient comédiens, vous étiez vous amenés dans les coulisses. Quand tu avais besoin d'un bébé, on vous prenait. Vous êtes vraiment... Alors vous, contrairement à Richard, je dirais à un enfant de la balle. À 6 ans, vous aviez fait 2 téléfilms. À 5 ans, vous étiez déjà sur les planches avec votre mère qui jouait dans... Enfin, une pièce mise en scène par Mesguiche. L'été, vous alliez à Avignon avec vos parents. Enfin, vous étiez nourrie de théâtre, nourrie des planches. Votre mère vous disait un truc sur l'expérience qui est assez marrant. Je l'ai noté. C'est... On peut parler durant des années de la neige à un Africain. C'est seulement quand il verra le Groenland qu'il connaîtra la réalité. Donc, en fait, elle vous a appris beaucoup de choses, mais c'est en vous frottant au cinéma que... Oui, voilà. C'est une phrase qu'elle m'a souvent dite. C'est une phrase à elle, ça. Oui. C'est pas une phrase à elle. C'est une phrase d'un maître indien. Un maître indien ? Oui. Attendez, ça change tout, là. Et voilà, c'est... Voilà, des petites phrases qui m'aident à vivre. Oui. Et vous dites, j'ai aussi appris avec mes parents le réalisme. Je sais ce que c'est de manger des patates un jour et du caviar le lendemain. Donc, vous avez été très jeune, habituée à tout ça. Je mangeais pas de caviar, hein. Non. Bon, vous êtes heureuse, là. Vous êtes comblée, non ? Oui. Taxi 2, ça marche. Il y a un an et demi, vous avez rencontré le Prince Charmant. Ça marche toujours avec lui ? Ça marche toujours avec le Prince Charmant, ouais. Je vais pas dire son nom, rassurez-vous. Il est comédien, réalisateur. Son nom commence par un... Non, je le dirai pas. Non. Non. Je suis pas comme ça, moi. Je suis extrêmement dispérent, vous savez bien. Oui, oui. Vous savez bien. Oui, oui. Mais en parlant de ce que vous vivez avec lui, alors là, vous allez m'expliquer ce que je comprends pas bien. Vous dites, l'amour, ça rend la peau plus douce. J'ai pas dit plus, j'ai dit que ça rendait la peau douce. Ça rend la peau douce. Alors expliquez-moi. C'est écrit plus, hein, vous avez raison, mais ça rend la peau douce. Bah, moi, je... Moi, quand je fais l'amour, après, j'ai la peau plus douce. Ah, c'est marrant, ça. Ça vous fait ça, vous ? Ça vous le fait, ça ? Voilà, madame, elle est d'accord avec moi. Madame est d'accord. Alors vous, ça vous le fait, ça, d'avoir la peau plus douce après avoir fait l'amour ? Non. Et vous non ? Ça doit être un truc spécifique aux femmes, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu la peau douce. Oui, voilà. Depuis toute bébé. Aussi, pareil. Ça a pas bougé. Mais vous vous enduisez de... Non. Non, je sais pas. Non, non, c'est... 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 Comment on dit ? Chimique ? C'est plus moite aussi, surtout. Oui, non, mais après, la douche, elle est encore douce. Mais vu d'ici, en tous les cas, vous avez l'air d'avoir la peau vachement douce, là. Bah, écoutez, oui, ça va. Ah oui ? J'ai pas à me plaindre. Ah oui, j'ai pas à vous plaindre, là. Vous avez l'air d'avoir la peau super douce. Quel sale gosse, là. Alors, vous avez un point commun avec Laurent Gérard. C'est qu'on a la peau douce. Vous avez la Mathilde Saigny à la peau très douce. Non, c'est que le... Vous dites, le mariage, ça me branche pas. Pour moi, c'est poussiéreux. D'ailleurs, là, vous dites, c'est marrant, c'est... Comme vous, quoi. Ah, je dis pas que c'est poussiéreux. Moi, j'ai essayé que ça me touche pas. Ouais. Et puis... Bah, elle, ça la branche pas. En plus, c'est la cérémonie, moi, qui m'emmerde. C'est embrasser les vieilles tantes avec de la moustache. Parlez pas de vieilles tantes. Ouais, ouais. Non, non, mais des... Des tantes... Des tatas, des... Moi, écoutez, je connais François Saigny, je l'embrasse volontiers. Non, je dis c'est pas ça. Je vous ai fait mal, là. Je vous ai fait mal. Il va rentrer à la maison, ça va être... Non, 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 non. Bien. Non, ça vous branche pas non plus, le mariage. Non. Bon, écoutez, je crois que je vais être obligé de vous faire une interview psy. Ce qui est formidable, c'est que Thierry Ardisson est capable d'expliquer. On ne bouge pas pendant le jingle. Ça, c'est formidable. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Dites-moi... Interview psy. Donc, on va faire un petit tour de votre psychisme. D'accord. Est-ce que vous êtes parano ? Ça m'arrive. Dans quelles occasions ? J'ai droit à des jocains ou pas ? Attendez, si vous prenez des jokers, c'est Anconina et Gérard qui répondent à votre place. C'est ça, le jeu ? Ah, ça peut être marrant, remarque. Non, je suis parano quand je suis pas très bien dans ma peau et quand... Préférez répondre vous, finalement. J'ai fumé trop de cigarettes. Quand vous fumez trop de cigarettes ? C'est dégueulasse, les cigarettes. C'est dégueulasse. C'est pour ça que j'ai arrêté. Vous avez arrêté ? Ouais. À moitié. À moitié. Vous êtes adorable. Est-ce que vous êtes schizo ? Pas du tout. Enfin, ça peut... Non, non, ça va. De ce côté-là, ça va. Est-ce que vous êtes maso ? Non. Enfin, envers moi-même, ça peut m'arriver aussi. Vous faites du mal ? Je peux me faire du mal à moi-même, ouais. Est-ce que vous aimez qu'on vous fasse du mal ? Non, bah non. Ça vous plaît pas, ça ? Non. Est-ce que vous êtes sado ? C'est ça, à peu près. C'est sado. Est-ce que vous êtes sado ? Vous êtes sado ? Non plus. Vous aimez faire mal ? Non, j'aime pas. Ça vous plaît pas de faire mal ? Non, ça me plaît pas. Bien. Mais jusque-là, ça va, hein ? Bah, oui. Oui. Est-ce que vous êtes sado maso ? Ça rend la peau douce. C'est bien connu. Euh... Non, moi, je préfère qu'elle soit douce en douceur, donc je suis pas du tout sado maso. Non, non. C'est pas pour la violence. Bon. Est-ce que vous êtes géronto ? Je sais pas ce que c'est. Géronto, c'est des filles qui aiment bien les vieux. Les vieux. Oui, je me doutais bien que c'était ça. Euh... Vieux, je sais pas ce que c'est exactement, vieux non plus. Vieux comme moi, quoi. Bah, moi, je me trouve pas vieux, par exemple. Voilà. Non, mais vieux, genre vieux à partir de 60, 70... Non, je suis pas géronto. Ah oui, d'accord. Mais jusqu'à quel âge vous êtes... Jusqu'à quel âge je suis géronto ? Non, à partir de quel âge vous êtes... Jusqu'à, je sais pas, 50... Je sais pas. Ça va encore, ça va encore. Est-ce que vous êtes porno ? Je sais pas, vous aimez regarder des cassettes, des machins... Ah, dans ce sens-là, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis pas du tout porno. Non, j'aime pas ça. Vous pensez avoir la peau douce, oui. Ah non, je peux être porno, mais pas... Vous regardez jamais de film porno, par exemple ? Jamais. Non, franchement, ça me... Ouais. Ça vous fait rien. Je trouve pas ça abandon. Vous êtes assez normale comme fille, hein ? Assez. Vous en regardez jamais non plus, vous, Richard ? Moi, je regarde pas, parce que le câble, je m'en sers presque jamais, puis il faut attendre un quart d'heure. Ouais. Si on s'en sert pas pendant huit jours, c'est mal foutu, cette histoire. Ah oui, c'est vrai. Pédo. Je dis ça pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de tous ces mots... Pédo... Ah non. Pédo non plus ? Non, non, non. Vous êtes Zorro ? Super pas. Est-ce que vous êtes travelo ? Euh... Ça vous a déjà tenté ? Non, je crois pas. Bah disons, vous êtes vachement sérieuse comme fille, hein ? Bah ouais, mais vous avez vu, ça... Bah c'est des trucs normaux, là, que je dis, là, attendez. Oh, mais putain, moi, je suis hyper sérieuse, alors. C'est les déviations les plus communes des Français, là, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est le top 15 des déviations des Français, ça ? Non, je préfère normale que sérieuse. Bon. Est-ce que vous êtes disco ? Ah ouais, ouais, ouais. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. On rallume ! Dans tous les cas, merci. Vous êtes bien aimables. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Place un pouceau scverés. Vous Whereille joueur. Diagnez. Esperen conditions de vieux. Tiens ce que est là ... Masterat d'enfant. Partonaires pour조rever. Saif taperify... Rolling December.